Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Betis-Sévis contre Atletico de Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 27 octobre 2024 à 18h30 pour le compte de la 11ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Car le Betis-Sévis c'est le 7ème du classement qui reçoit l'Atletico de Madrid le 3ème. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs toujours en Liga puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toute compétition confondue et les stats du Betis-Sévis et de l'Atletico de Madrid et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Et donc au classement, le Betis-Sévis est 7ème avec 15 points en 10 matchs, 4 victoires, 3 buts, 3 défaites, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 1, 2 différences de buts, ils sont plutôt bien partis en championnat. Par contre, ils sont quand même à 5 points de l'Atletico de Madrid qui est 3ème avec 20 points en 10 matchs, 5 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 16 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 10 de différence de but, l'Atletico de Madrid est invaincu et a également la meilleure défense de Liga pour l'instant. Au niveau des buteurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 14 meilleurs marqueurs et également, par contre, dans les 14 meilleurs passeurs décisifs, on a pour l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann qui en est à 4 passes décisives et Alexandre Sorlotte avec 2 passes décisives. Donc voilà, il faut attendre un petit peu que ça se décante pour les buts, pour l'instant, ça ne marque pas beaucoup je trouve. Enfin en tout cas, ça ne s'affiche pas beaucoup dans le classement des buteurs. Alors, on va s'attarder sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Betis-Séville, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 10 buts marqués, 10 buts encaissés, 0 différence de but. Bon, c'est une équipe qui gagne et qui perd, qui enchaîne les matchs parce qu'ils jouent aussi l'UEFA Ligue Conférence et donc, ils ont quand même beaucoup de matchs à jouer et ça peut jouer aussi dans la fatigue, un peu comme l'Atletico de Madrid qui joue à la Ligue des Champions, à domicile, le Betis-Séville reste sur 1 partout contre Copenhague en UEFA Ligue Conférence, sinon avant, on ne va prendre que les matchs à domicile. Ils ont gagné 1-0 contre l'Espagnol Barcelone, ils ont perdu 2-1 contre Maillard, ils ont gagné 2-1 contre l'Etafé, ils ont gagné 2-0 contre le Ganes. Bon, c'est ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, il n'y a pas tellement de régularité. Atletico de Madrid de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 12 buts en quessais, plus de différence de but. En ce moment, ça va un peu moins bien, je trouve, c'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs, ils n'ont quand même fait qu'une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites. Il y a la défaite de cette semaine contre Lille en Ligue des Champions, totalement improbable, ils menent 1-0, ils ont perdu 3-1, sinon il y a une défaite à Benfica en Ligue des Champions, 4-0. C'est quand même, ils alternent le chaud et le froid. Alors, à l'extérieur, ils restent sur 1-1 partout à Reyes-Suciedad, une défaite 4-0 à Benfica, sinon ils ont gagné 1-0 au Celta-Vigo, ils ont fait 1-0 au Rayo Vallecano, et ils ont gagné 1-0 à l'Atletico-Bibao. Malgré ces résultats-là, je pense qu'ils, pour moi, sont favoris au Betis-Séville. Alors, j'hésitais avec un match nul, mais je verrais quand même bien une victoire de l'Atletico de Madrid, peut-être 2 buts à 1 au Betis-Séville. Alors, pour les compos d'équipe et tactique, pour le Betis-Séville, on aurait du 4-2-3, et gardien, Ruy Silva, et joueur de champ, Bellerin, Baltra, Diego Llorente, Rodriguez, Altimira, Johnny, Rubal, Fornals, Avila et Bakambu. Et pour l'Atletico de Madrid, on aurait du 3-5-2, avec gardien, Oblak, et joueur de champ, Witzel, Rimenez, Renildo, Molina, Gallagher, Coquet, Lino, Galan, Griezmann et Alvarez. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 27 octobre 2024, à 18h30, pour le match de football de la 11e journée du championnat d'Espagne Liga, saison 2024-2025. Le Betis-Séville, 7e du classement, reçoit l'Atletico de Madrid le 3e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501